Une question qui se pose, est-ce que Pierre-Emery Cobameyang, qui avait fait le choix d'Arsenal en quittant Dortmund, où il était plutôt bien, est-ce qu'il doit partir, un peu quitter ce navire pour pouvoir rebondir en fin de carrière et rebondir mieux ? En tout cas, la question, lui, il se la pose. Il se la pose en termes très clairs, parce qu'il lui reste un an de contrat, il n'a toujours pas prolongé, donc il réfléchit et il regarde autour de lui et il ne voit pas ce qu'il faut autour de lui pour pouvoir atteindre son objectif à lui, qui est maintenant gagner des titres. Donc, si ça ne change pas autour de lui, il semble clair que Cobameyang pourrait très bien se laisser tenter par un départ, parce qu'il a dépassé, maintenant il a la trentaine, et pour un attaquant, il aura peut-être de moins en moins de vitesse, sans doute, donc, et voilà, il va réfléchir avant de se décider, mais on sent bien qu'il est sur le fil. Salim ? Pareil, pour Aubameyang, le truc, c'est quand il est parti de Dortmund pour venir à Arsenal ? Je ne veux pas dire qu'il est parti pour un meilleur club, sûrement pas, en tout cas pas pour un club qui gagnait des titres à ce moment-là, mais en tout cas pour être encore plus vu. Alors, même si vous étiez à Dortmund, vous ne restiez que, entre guillemets, j'ai bien entre guillemets, que en Bundesliga. Oui, là, c'était la première ligue que tout le monde... En première ligue, vous touchez vraiment le monde entier, alors déjà, j'ai presque envie de dire, entre guillemets, pour son ego, et puis surtout, vous êtes vraiment vu, si vous réussissez à Arsenal, vous pouvez aller encore plus haut. Et pardon, mais les stats de Pierre-Emerick Aubameyang sont très bonnes à Arsenal, au final. Depuis son arrivée, il marque énormément de buts, derrière, à certains niveaux de palier... C'est des buts importants en plus, décisifs. Exactement, et à certains niveaux, il a même dépassé Thierry Henry, à certains niveaux. C'est vous dire quand même que, oui, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son boulot à Arsenal. Après, et le problème, c'est qu'à Mandé, vous pouvez être n'importe quel grand joueur, vous devez aussi avoir des joueurs autour de vous, des soldats, entre guillemets, ou des bons lieutenants, pour réussir à vous permettre, vous, de passer le cut. Et le problème, c'est que les lieutenants... Moi, il y en a un qui, pour moi, me paraît évident, c'est Alexandre Lacazette, sauf que, je n'arrive pas à savoir pourquoi. Alors, c'est pour le système de jeu aussi que les coaches veulent mettre en place, et notamment le manager Michel Arteta, mais ils ne veulent pas forcément mettre et Lacazette et Aubameyang ensemble. Pour moi, les deux, ensemble, paraissent... Ça paraît évident, déjà, en dehors du terrain, ils sont bien, et sur le terrain, à chaque fois qu'ils ont pu jouer vraiment ensemble, ils se trouvaient facilement. Mais aujourd'hui, Aubameyang, à mon sens, il doit partir. S'il veut passer ce cut, s'il veut remporter des titres, que ce champion d'Angleterre, ou en train d'ailleurs, il doit partir pour grandir encore. Et espérer grandir, parce qu'au final, la fin de carrière, mais malheureusement pour lui, n'est pas si lointaine. Un petit mot que je vous demanderai, justement, Naïm et Nabil, sur Pierre-Emerick au Bameyang. Naïm, vous êtes d'accord, il faut qu'il parte ? Absolument, de mémoire, c'est 61 buts en 97 matchs. C'est un top player, il joue bien, il va vite, et beaucoup de clubs, notamment en Italie, seraient intéressés pour avoir un garçon de ce registre. Donc, oui, il doit partir, absolument. À la juve ! Ou à Naples, ou à la Lazio, ou aller savoir, ou peut-être même revenir à Milan, aller savoir. Non, mais il a le talent pour aller ailleurs. Entre ses buts à Dortmund et ses buts à Arsenal, sur les cinq, six dernières années, c'est un des meilleurs attaquants du monde. Il n'a rien à faire dans un club de milieu de tableau. Moi, je ne le vois pas partir, par contre. Je pense qu'il va prolonger. On va lui expliquer que c'est le leader de l'attaque, et qu'il est quand même dans un grand club en Angleterre, et qu'Arsenal, c'est fantastique. Après, ça dépendra des offres. On sait tous qu'il a envie d'aller en Espagne, c'est tous qu'il aimerait jouer au Real, par exemple. Le problème pour lui, c'est que les places ailleurs, elles sont prises. C'est ça, le problème. C'est que les clubs où il peut aller jouer, les places, elles sont prises. Peut-être la juve, éventuellement, mais le Bayern, c'est pris. Le Real, c'est pris. Le Barça, c'est pris. Peut-être Manchester City, si Agüero, on ne ressource pas. Mais ça me paraît bouché, en fait. C'est par rapport aux besoins des grands clubs. Et donc, moi, je le vois continuer avec Arsenal.